Notre invité est le secrétaire d'Etat chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie, Jean-Baptiste Lemoyne. Bonjour. Bonjour. On s'est réveillé avec une bonne nouvelle ce matin. Le Royaume-Uni va supprimer dimanche prochain la quarantaine imposée jusqu'ici aux voyageurs vaccinés en provenance de France métropolitaine. Nous étions l'exception en Europe. Au gouvernement, vous dénonciez une discrimination. Comment avez-vous fait, Jean-Baptiste Lemoyne, pour faire plier Boris Johnson ? Non, mais les contacts ont été permanents depuis le début parce que sur des éléments tout simplement scientifiques, rationnels, on voit qu'il y avait une capacité à remettre des règles ordinaires et pas extraordinaires par rapport à ce qui se faisait aux autres pays européens. L'autre bonne nouvelle qui est venue hier soir, c'est que nous avons aussi interconnecté nos dispositifs informatiques anti-Covid entre celui du NHS, l'autorité de santé en Angleterre et au Pays de Galles, avec également tous anti-Covid, ce qui va permettre à nos Français de l'étranger, par exemple, établis en Grande-Bretagne, de pouvoir très facilement obtenir leur passe sanitaire. C'est l'autre bonne nouvelle d'hier soir, je tenais à le souligner aussi aujourd'hui. Qu'est-ce qui coinçait ? Pourquoi la France était restée comme ça sur cette liste noire, finalement ? Écoutez, maintenant, je n'ai pas le nez sur le rétroviseur, mais plutôt devant. Ce qui est important, c'est que ça va permettre aussi à un tourisme britannique peut-être de revenir en France parce qu'on a pu regarder qu'au mois de juillet, c'est ça qui nous manquait, par exemple, sur les clientèles européennes et internationales. On le voit, d'ailleurs, avec une moindre fréquentation sur la Bretagne, sur la Normandie, et les Britanniques aussi sont friands, par exemple, du bassin d'Ordogne-Lotte. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ils auront moins d'appréhension, peut-être, pour revenir parce qu'ils savent que, désormais, ils ne seront pas empêchés de revenir avec cette quatorzaine. En revanche, ça paraît un peu moins facile avec Joe Biden. La France a ouvert grand ses portes aux touristes américains. L'inverse n'est toujours pas vrai. Alors, la Maison-Blanche assure cette nuit-là qu'elle est en train de travailler à un plan pour ouvrir ses frontières aux vaccinés étrangers. On peut y croire, vraiment. Ce serait pour quand ? Ça se compterait en jours, en semaines ? Est-ce que vous en savez plus, Jean-Baptiste Lemoyne ? Alors, écoutez, les États-Unis sont pleinement souverains. Maintenant, avec Jean-Yves Le Drian, le président de la République aussi, nous ne cessons d'insister auprès des autorités américaines sur cette capacité qu'ils ont aussi à se réouvrir, puisque nous-mêmes, nous l'avons fait pour les vacciner du monde entier, indépendamment de leur pays de provenance, qu'ils viennent d'un pays qui soit sûr ou moins sûr d'un point de vue sanitaire, parce qu'on considère que le vaccin, c'est la clé et que ça diminue les risques pour tout le monde. Donc, j'espère que ça se comptera dans une poignée de jours, mais naturellement, c'est aux autorités américaines de le décider. Justement, pourquoi on n'a pas fait donnant-donnant ? On ouvre notre porte, ils ouvrent la leur, s'ils ne le font pas, on la ferme. Eh bien, ça veut dire que faire donnant-donnant, ça veut dire aussi la double peine pour nous. Ça veut dire que non seulement, effectivement, nous sommes privés d'aller aux États-Unis, mais qu'on se prive, nous-mêmes, de recevoir cette clientèle américaine pour laquelle l'envie de France est intacte. On l'a mesuré. Les Américains, je peux vous le dire, depuis le mois de juin, sont déjà de retour. Et on se réjouit de les revoir, d'ailleurs, sur certaines destinations, Paris, Côte d'Azur, etc., même si ça reste encore, je dirais, embryonnaire, timide. Et donc, pourquoi, encore une fois, s'infliger de nous-mêmes une double peine ? Le tourisme, ça fait aussi tourner l'économie touristique de nos territoires. Et d'ailleurs, à Paris, destination dont ils sont friands, hélas, on est encore dans une situation encore complexe. Oui, il y a des retours d'Américains à Paris, vous le disiez, mais enfin, certains hôtels préfèrent fermer tellement il y en a peu. En moyenne, 60 à 70% de chiffre d'affaires en moins par rapport à l'avant-Covid. Est-ce qu'il y aura des aides pour ces professionnels ? Alors, naturellement, nous maintenons nos dispositifs d'aide. On en est, depuis le début de la crise, à 36 milliards d'euros mis en place en soutien à l'économie touristique, à tous ces entrepreneurs, ces entreprises. Et un tiers de ces aides, d'ailleurs, ont été en soutien de prestataires touristiques de Paris et l'Île-de-France. Ça montre combien cette destination est importante et combien elle a souffert aussi. Je veux dire que l'État a été là. On continuera d'être là au rendez-vous. Et puis, naturellement, il faudra travailler le moment venu aussi à la relance de cette destination. Nous l'avons fait avec une destination comme Lourdes aussi, deuxième ville hôtelière de France, qui a été gravement touchée avec ce Covid. Là, il relance la destination. Et bien, tout ça, on va le faire aussi avec Paris et l'Île-de-France. Il y a d'ailleurs une offre, vous avez vu, qui est formidable, qui s'est renouvelée. On a en tête l'Hôtel de la Marine, la collection Pinot. Je le dis d'ailleurs à tous vos auditeurs, Paris se découvre aussi au mois d'août. C'est de façon, mais oui, de façon, je dirais, privilégiée. Il y a de magnifiques spectacles. Regardez aux Invalides, l'Histoire de France, etc. Donc, voilà, c'est aussi un appel que je lance. On va quitter Paris, Jean-Baptiste Lemoyne, parce qu'il y a du monde, évidemment, ailleurs, au bord de mer, à la montagne. Du Covid aussi, plan blanc déclenché en Corse, en Paca, en Occitanie, Guadeloupe, reconfiné. Est-ce que vous conseillez à ceux qui ne sont pas encore partis d'annuler leurs vacances, comme certains le font déjà, notamment pour la Guadeloupe ? Est-ce qu'il faut changer de destination, Jean-Baptiste Lemoyne ? Alors, vous évoquez plusieurs territoires et les choses ne sont pas pareilles selon qu'on les prenne. Par exemple, en Guadeloupe, au regard de la progression de l'épidémie, d'un taux de vaccination qui est plus faible, des mesures très strictes ont été prises, de confinement, c'est-à-dire de couvre-feu à partir de 20 heures aussi, de confinement dans un rayon de 10 kilomètres, des barres fermées. Donc, on voit que, naturellement, l'offre touristique ne peut pas être la même. Peut-être un tourisme affinitaire, celui des ultramarins qui visitent leurs familles, leurs proches, se maintiendra, mais on le voit, ça va être compliqué pour la fin de la saison touristique, par exemple en Guadeloupe. C'est pour ça aussi qu'avec Sébastien Lecornu, d'ailleurs, nous avons travaillé à remettre des dispositifs économiques de soutien. On a assoupli l'accès aux fonds de solidarité et tout ça est très important pour les aider à passer le cap. Donc, concrètement, vous dites qu'il vaut mieux annuler. Si on a un billet pour la Guadeloupe pour aller passer ses vacances au bord de la plage, il vaut mieux annuler. Écoutez, en tous les cas, on le voit, la capacité à faire du tourisme est plus compliquée et surtout, pour les personnes qui ne sont pas vaccinées, on demande des motifs impérieux. Et les motifs impérieux, ça exclut les motifs de loisirs. C'est vraiment des motifs, comme leur nom l'indique, qui sont très particuliers. S'agissant d'autres territoires, alors plutôt en métropole, on a effectivement des taux d'incidence parfois qui sont importants. Et le président de la République, d'ailleurs, hier, répondant à des questions, vous le savez, en direct, le précisait. Par exemple, en région sud, dans le département du Var, où il est, il y avait un taux d'incidence qui dépassait les 400. Et en temps normal, on aurait dû fermer certaines activités. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a ce pass sanitaire qui bientôt sera étendu, eh bien, on est en capacité de maintenir ouvert des activités et donc, finalement, de proposer une expérience de vacances ou de tourisme qui est presque intacte dès lors qu'on fait attention, qu'on montre qu'on est vacciné ou bien qu'on se teste régulièrement pour rentrer dans le pass sanitaire. C'est ce qui fait que, cet été d'ailleurs, pour l'instant, se déroule bien. les résultats sont bons. Si on prend, par exemple, l'hôtellerie, l'hôtellerie du plein air, l'égide, je peux vous dire qu'on est, sur le mois de juillet, à des niveaux de réservation qui sont supérieurs à ceux de 2019. Et c'est valable, encore une fois, je prends un réseau d'hôtels, par exemple, comme Logi Hôtel, plus 6% par rapport à 2019. C'est une bonne saison à ce stade. L'espoir est toujours là pour le mois d'août, pour l'arrière-saison, mais ça veut dire que nous devons collectivement continuer à faire attention, prendre les précautions, respecter les gestes barrières. Il y a aussi cet aspect préventif sur lequel j'insiste, parce qu'il y a des petits relâchements du quotidien qui, parfois, peuvent conduire au pire. Une bonne saison malgré la météo, malgré le Covid. Quid des Français expatriés à l'étranger qui vivent dans des pays sur liste rouge ? Quelles seront les règles pour entrer en France ? Vous aviez promis de valider le dispositif cette semaine. On en est où ? Alors, ça y est, c'est opérationnel depuis lundi dernier. Nous avons mis en place, avec Jean-Yves Le Drian, cette cellule au Quai d'Orsay. Nous avons une centaine de personnes qui ont été redéployées vers cette mission, qui ont été recrutées. Et les Français établis hors de France, qui, justement, ont été vaccinés dans d'autres pays avec des vaccins homologués par l'Union européenne ou équivalent, nous envoient leur certificat de vaccination. Ni le vaccin chinois, ni le vaccin, je suis en bien d'accord. J'arrive, j'arrive. Uniquement, effectivement, les vaccins homologués pour l'instant ou leur équivalent. Ça comprend, par exemple, en revanche, le CovidShield, qui a été beaucoup utilisé en Afrique. Ils nous envoient leur certificat de vaccination. Nous, on saisit ces informations. On leur envoie en retour un QR code et ça leur permet, donc, d'avoir le pass sanitaire comme tout Français résident en France. C'est donc, effectivement, un gros travail. Je veux dire, par exemple, quelques chiffres pour vous donner un ordre d'idée. La montée en puissance du dispositif. Il y a deux jours, 1 500 QR codes envoyés. Hier, 3 000 QR codes envoyés et beaucoup de demandes qui arrivent. On en est aujourd'hui à 20 000 demandes qui sont arrivées. Donc, voilà. Je le dis aussi à tous ces Français, nous allons leur envoyer le plus vite possible, mais il y a également beaucoup de demandes qui sont arrivées. Jean-Baptiste Lemoyne, dernière question. En quelques mots, qu'en est-il pour les milliers d'étudiants qui vivent dans des pays où la vaccination n'est toujours pas ouverte aux jeunes ? Certains sont sans visa, ne peuvent pas rentrer. On a des témoignages de jeunes très angoissés. Vous leur dites quoi ce matin ? Alors, deux choses. Un, sur les étudiants, je veux leur dire que le principe est acquis, le principe est tacté, que nous accueillerons les étudiants internationaux qui sont inscrits dans les établissements. Le principe, il est tacté, donc qu'ils ne s'inquiètent pas. Je sais que c'est très angoissant, je vois les messages comme vous et nous allons annoncer dans les prochains jours les modalités pratiques qui leur permettront de venir. Et deuxième chose, au-delà du public des étudiants internationaux, je veux le dire, il y a également des touristes internationaux qui sont présents sur le sol national en ce moment même où je vous parle. Et le 9 août va entrer en vigueur le pass sanitaire étendu. Et donc, je vous annonce que justement, notre objectif, c'est que dès le 9 août, ces touristes présents sur le sol national puissent aussi commencer à obtenir des passes sur le même modèle que les Français établir de France et nous mettons en place, là aussi, un dispositif dédié, évolutif, qui va monter en puissance pour faire face à ces demandes. Jean-Baptiste Lemoyne au micro France Inter, merci beaucoup, au revoir. Je rappelle que vous êtes le secrétaire d'État chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie.